Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à la question comment trouver des produits à vendre pour sa boutique e-commerce. Et non seulement comment trouver ces produits, mais surtout comment réussir à calculer le prix d'achat par rapport au prix de vente, par rapport aux frais de livraison et le bénéfice, moins les impôts, etc. Bon allez c'est parti, on se retrouve sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc j'ai créé un petit Google Spreadsheet avec différentes colonnes, notamment les produits, les fournisseurs, le prix d'achat, le prix de vente. Par rapport au prix de vente, j'ai mis le prix d'achat x3 pour rester dans la règle des 30-30-30 dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et pour le bénéfice, j'ai mis la somme du prix de vente moins le prix d'achat x 0.85, c'est-à-dire moins 15% grosso modo du prix total parce qu'il y a les impôts, il y a les frais Shopify ou bien CheckoutX, etc. Si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, je vous invite à aller voir les épisodes précédents de cette formation et les différents tableaux que j'ai déjà créés pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on en est dans cette formation. Alors pour trouver des produits en dropshipping, il y a un site qui est vraiment très bien fait pour ça. Ça s'appelle AliExpress, je pense qu'on le connaît tous. En tout cas, si vous êtes arrivé à ce niveau de la formation, vous devez déjà être familiarisé avec ce site. Donc pour revenir également sur la dernière vidéo où on parlait de trouver sa thématique, trouver sa niche, trouver quel type de produit on va pouvoir vendre en dropshipping, je vous ai donné une liste déjà avec une quinzaine de thématiques. Moi pour le test de cette vidéo, on va faire comme si on allait développer une boutique qui va vendre des montres et des bijoux pour hommes. Donc mettons que je sois là devant mon ordinateur, j'ai envie de créer ma boutique, je vais aller sur AliExpress et dans les catégories, je vais aller dans bijoux et montres et je vais cliquer sur montres hommes. Donc j'arrive sur cette catégorie, j'ai la possibilité en premier lieu de trier par pertinence ou bien par nombre de commandes ou par prix les différents produits qui sont proposés. Donc là en pertinence, cette montre m'est proposée directement, je vois qu'elle a 4,6 étoiles, qu'il y en a près de 20 000 qui ont déjà été vendues et qu'elle coûte 2,72€ plus, et attention, ça c'est vraiment important de le noter, 3,84€ de frais de port. Donc il y en a pour grosso modo 6,50€. Donc on va aller voir ce produit déjà, juste par curiosité, pour cliquer sur une première page produit de AliExpress. Donc on voit les avis clients ainsi que les différents modèles. Donc voilà, on ne va peut-être pas tous aller les voir, mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est qu'elles sont toujours au même prix, ou à peu près, donc ça tourne autour des 2,50€, 3€. Et on voit que l'expédition, c'est toujours 3,84€. Donc mettons que ce produit m'intéresse, que je trouve que les lignes de ces montres sont vraiment élégantes et que je souhaite les vendre sur ma boutique, je vais copier l'URL de cette page produit et je vais aller dans mon petit tableau. Donc je vais mettre montre Genéva, je vais coller le lien du fournisseur et prix d'achat, on a dit que c'était à peu près 6,50€. Donc le prix de vente est calculé en x3 avec ici le bénéfice qu'on voit. Donc le prix d'achat, si on respecte la règle des 30-30-30, ça correspond grosso modo à 19,50€. Donc on peut vendre cette montre autour des 20€ de manière à ce qu'on ait un bénéfice qui corresponde à peu près, encore une fois, au double du prix d'achat pour qu'on puisse utiliser ce bénéfice en partie pour le marketing, pour pouvoir acquérir des clients et du trafic sur son site pour pouvoir vendre cette montre, mais également pour avoir de la marge qu'on va pouvoir empocher. On va partir sur une autre montre et on va changer la pertinence, on va passer par le nombre de commandes. Donc quelle est la montre qui a été la plus vendue sur AliExpress récemment ? Donc on a toujours celle-ci et on a également d'autres montres qui ont vraiment bien cartonné cette année-temps. On a celle-ci là qui fait un peu montre à la Batman à 2,72€, plus l'expédition à 3€. Donc là on est en dessous des 6€ à peu près. Ça peut être intéressant aussi et ça peut s'inscrire dans la continuité de la première montre que l'on a déjà inscrit dans notre tableau. Donc voilà, on vérifie bien que les prix sont les mêmes. C'est parfait. Expédition, on va regarder avec AliExpress Standard Shipping. Donc ça passe à 3,84€ plus 2,73€. Hop là, ça n'a pas été sélectionné. Confirmé. 3,84€ plus 2,73€. Donc le prix c'est 3,84€ d'expédition plus 2,73€. On tourne encore une fois autour des 6,50€. Donc c'est intéressant. On va copier le lien encore une fois. On va l'appeler montre Batman. Donc le prix c'est encore une fois 6,50€. Et l'avantage c'est que si on a plusieurs montres qui se ressemblent, on peut soit décider, et ça c'est vraiment une question de stratégie et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire comme type de boutique. Est-ce que vous voulez vous inscrire dans une marque de luxe et la vendre très chère ? Auquel cas, au vu du prix, ce sera peut-être un petit peu borderline. Ou bien vous essayez de respecter cette règle assez universelle en dropshipping de faire du 30-30-30 et donc de la vendre autour de 20€. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée pour les montres. On va essayer de trouver un autre produit et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut s'adapter en fonction des produits, des ventes, de la pertinence et du prix. On va retourner sur cette première page produit et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut essayer de rentrer un petit peu plus dans nos frais en trouvant à peu près la même montre voire le même produit, mais moins cher. La grosse difficulté qu'on va avoir ici, c'est que ce produit a déjà été commandé 20 000 fois. Il a des très bons avis, donc il est mis en avant par AliExpress. Mais il y a certainement d'autres fournisseurs qu'on peut essayer de contacter ou alors qu'on peut essayer de trouver sur AliExpress qui vendent le même produit mais à un prix différent. Donc là, j'ai l'impression que c'est la même montre. Elle a été vendue 570 fois. Elle a 4,9 commentaires et on va voir si les prix d'expédition sont moins chers. Alors AliExpress Standard Shipping, on va rester quand même là-dessus. 2,92 plus 3,01, on est à 6 euros. Donc on est à... Donc 2,92 plus 3,01, on est à un petit peu moins de 6 euros. Donc ça reste plus intéressant par rapport au premier fournisseur qu'on a trouvé. Pourtant, c'est exactement la même montre. Vous voyez, c'est les mêmes images sauf que celle-ci, elle est 50 centimes moins chère. Donc par rapport à notre première, hop, on va la mettre là. Ça peut être intéressant de contacter les deux fournisseurs pour savoir avec lequel on va pouvoir faire plus de marge. Donc là, si on reste sur une idée d'un prix de vente de 19,50, on va retirer la formule et on va avoir un bénéfice qui sera plus intéressant de l'ordre de 50 centimes. Bon alors, c'est vrai que tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça peut paraître facultatif parce que changer de fournisseur par rapport à 50 centimes de marge, c'est pas grand-chose. Effectivement. Mais tout dépend vraiment du volume de vente que vous allez avoir et plus vous allez vendre de produits, ces 50 centimes accumulés vont vous permettre d'augmenter votre budget marketing ainsi que vos bénéfices. Donc la prochaine étape maintenant, puisqu'on a trouvé deux fois le même produit mais venant de deux fournisseurs différents, c'est qu'on a la possibilité avec AliExpress de contacter directement les fournisseurs pour savoir s'ils peuvent nous donner des réductions, éventuellement les mettre en concurrence entre eux et surtout essayer de savoir en termes de délai de livraison s'il y a une possibilité de réduire un petit peu ces délais de livraison afin de satisfaire notre clientèle. Donc pour ça, rien de plus simple, on va retourner sur les fiches produits et on va descendre un petit peu et là on voit qu'on a un bouton de contact qu'on n'a plus qu'à cliquer dessus et on va pouvoir leur envoyer un petit message personnalisé en leur demandant s'ils peuvent nous faire une petite réduction et surtout quels sont les délais de livraison. 1 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 Voilà, on lui envoie un petit message personnalisé en lui demandant si on peut avoir des réductions si on vend beaucoup son produit et surtout s'il est possible de pouvoir envoyer plus rapidement les produits en question. Donc on va faire la même chose pour l'autre vendeur qui vend le même produit un petit peu moins cher. et généralement ils répondent assez rapidement sous 24 heures on a une réponse de la part de fournisseurs donc moi je vous invite au moment où vous allez faire votre recherche de produit de contacter un maximum de fournisseurs de vraiment ne pas hésiter à leur demander s'ils ont des réductions qui sont possibles et surtout s'ils ont la possibilité d'utiliser des méthodes d'envoi qui sont soit moins chères soit plus rapides de manière à ce que vous puissiez à la fois rentrer au maximum dans vos frais faire un maximum de bénéfices mais surtout satisfaire votre clientèle. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va essayer d'étudier un petit peu comment en se renseignant savoir si le produit et la niche qu'on a choisi va fonctionner et si notre produit va se vendre. Je vais vous expliquer pas mal de techniques et notamment des logiciels qui sont accessibles gratuitement pour calculer les volumes de recherche et les trends donc est-ce que mon produit correspond à des recherches de saisonnalité est-ce qu'il va bien se vendre ou est-ce qu'il vaut mieux passer à un autre produit parce que c'est peut-être pas du tout la bonne saison pour vendre ce produit-là. Si vous avez la moindre question des commentaires ou des critiques n'hésitez pas à me mettre tout ça par message sous cette vidéo en commentaire. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo je vous souhaite de passer une très bonne journée salut à tous !